Quel est le lien entre certaines pathologies chroniques rencontrées en cabinet et les allergies alimentaires ? Effectivement, il va y avoir un lien direct, soupçonné ou non, qui va être ressenti ou non par la personne. Mais ce qui est certain, c'est que certains aliments vont entraîner la chronicité de la pathologie dans la mesure où on consomme ces aliments, on les aime bien et on les consomme tous les jours. Donc vous allez avoir des pathologies articulaires, des pathologies inflammatoires qui vont s'installer et qui vont très souvent avoir comme cause une cause alimentaire. Ce que l'on apporte avec Immupro, c'est évidemment de pouvoir percevoir ces allergies qui sont retardées, qui vont s'exprimer dans le temps sur une semaine et qui sont parfois difficilement perceptibles. Donc concrètement, la personne qui souffre d'inflammation chronique va pouvoir être plus sélective dans son alimentation, une alimentation personnalisée, une alimentation qui va permettre d'éteindre le feu si on parle d'inflammation, mais qui dans le temps va permettre de réparer très souvent l'origine, c'est-à-dire une porosité intestinale qui s'est installée. La bonne nouvelle, c'est que cette porosité se répare et donc la méthode que l'on propose basée sur les tests effectués est très simple. On va dans un premier temps éliminer les aliments qui provoquent ces allergies et on va progressivement les réintroduire. Donc c'est vrai que la personne est directement impliquée et que le succès est directement lié à cette période d'exclusion, plus ou moins bien respectée. On parle de 5 à 8 semaines et à terme de 5 à 8 semaines, on va pouvoir faire une provocation, c'est-à-dire une réintroduction sélective des aliments pour voir si effectivement ils déclenchent non toujours ces problématiques. C'est là l'intérêt principal pour diminuer ces pathologies.